– Salut les cinéphiles, bonjour tout le monde. Bienvenue sur NRTV dans cette nouvelle émission cinéma, sixième du nom, qui débat des dernières sorties en salles et sur les plateformes, toujours accompagnée de mes amis Patrick Danton. Salut Patrick. – Salut Alex. – Bonne année. – C'est vrai. – On peut encore se le dire, première émission de l'année. Ça va les cinémas depuis ce début d'année 2022 ? – Oui, ça va bien, tout va bien, on a une belle année, enfin un beau début d'année avec plein de films qui ont bien marché, enfin surtout deux, presque, et La Panthère des Neiges, qui sont des beaux cartons, donc ça fait plaisir. – Très bien, Thibaut Ducré, salut à toi. – Salut Alex. – Thibaut, du côté des cinéphiles, il y a eu de quoi se mettre des bonnes choses sous la dent depuis ce début d'année ? – Très chouette début d'année, il y avait du Licorice Pizza, du Nightmare Alley, des grosses sorties qui font bien plaisir. Je ne sais pas si toute l'année il sera à ce niveau-là, mais en tout cas là ça commence bien. – Très beau mois de janvier, on va voir justement si ce mois de février est lui aussi à la hauteur de ce début d'année 2022, avec les trois films dont nous allons débattre aujourd'hui. Messieurs, voilà le programme, je vous le donne. Premier film, on va parler de Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, le retour de notre moustachu préféré Hercule Poirot, qui va tenter d'élucider un nouveau meurtre, donc adaptation d'un bouquin d'Agatha Christie, cinq ans après son dernier, le crime de l'Orient Express. Et c'est en salle depuis le 9 février. Le deuxième film, un petit peu plus pour les familles et pour les enfants, vous propose Vaillante, un animé franco-canadien de Laurent Zetoun et Théodore Taille sur une jeune fille qui rêve de devenir pompier. Le problème, c'est qu'on est dans le New York des années 20 et que les femmes ne peuvent pas devenir pompiers. Et ce film est en salle depuis le 2 février en Romandie. Et pour les cinéphiles plus exigeants, on vous propose The Tragedy of Macbeth, relecture de la pièce mythique de Shakespeare par Joel Cohen, l'un des deux Cohen mais sans son frère Ethan, du coup c'est la première fois, avec Denzel Washington et Frances McDormand au casting. Et ce film-là, il est disponible sur les plateformes de streaming, c'est sur Apple TV+. Voilà pour le programme, on attaque directement, on rentre dans le vif du sujet, on part en croisière tous les trois sur le Nil, croisière luxueuse, est-ce que le film l'est tout autant ? Regardez. C'est la grosse sortie de ce mois de février, donc mort sur le Nil, avec un gros casting, tout d'abord la Wonder Woman, Gal Gadot en vedette, mais aussi Armie Hammer, Russell Brand, Tom Bateman, Emma McKay, et bien sûr Kenneth Branagh, qui donc incarne Hercule Poirot, qui va tenter d'élucider un nouveau crime basé sur Agatha Christie, et Kenneth Branagh qui réalise également ce film, cinq ans après avoir déjà réalisé le crime de l'Orient Express, qui avait également un gros casting. Alors donc, il y a un crime sur un bateau de croisière, avec des riches, des jeux de séduction, des trahisons, des jalousies, et la passion amoureuse, enfin bref, tout Agatha Christie là-dedans, et tout Kenneth Branagh aussi. Mon cher Patrick, qu'as-tu pensé de ce mort sur le Nil ? Alors en fait, il y a deux choses que je sauverais du film. Voilà, ça commence mal. C'est l'histoire d'Agatha Christie, déjà, que je trouve qui est vraiment intéressante. Après, peut-être aussi, Kenneth Branagh sait faire de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a quand même des plans qui sont assez beaux, il y a des travelling, des compositions de plans qui sont intéressantes. Après, le gros problème pour moi, immense problème du film, c'est qu'il y a une espèce de tonalité qui ne se prend pas au sérieux. On ne sait pas si on veut faire des gags, et du coup, on n'arrive pas du tout à développer du suspense. Il y a peut-être un tout petit peu à la fin quelque chose dans la résolution de l'enquête, qu'est-ce qui s'est passé, qui va accélérer et puis nous amener quelque part. Mais autrement, on est dans une espèce de tonalité un peu youhou, on rigole, un peu ridicule et à deuxième degré, que j'ai la peine à comprendre par rapport à l'histoire. C'est ce personnage d'Hercule Poirot qui veut être pris à la fois très au sérieux, le détective privé, le meilleur détective du monde, comme il le dit, et en même temps, comme tu le dis, de créer parfois un petit peu d'humour. Bon, est-ce que c'est vraiment le problème majeur de ce film, Thibaut ? Non, moi, en fait, je trouve qu'à l'inverse, le gros problème de ce film, et c'était déjà le cas sur son crime de l'Orient Express, c'est qu'en fait, Branagh, il oublie un peu qu'à la base, Agatha Christie, c'est des bouquins d'une centaine de pages qui se lisent à la plage, qui sont d'une efficacité pure et dure, parce que la construction est extrêmement complexe dans l'intrigue policière, mais l'apparence, c'est de la simplicité. On va droit au but et c'est ludique, et voilà. Et là, il y a cette espèce de besoin, parce que Branagh, c'est l'acteur, réalisateur shakespearien par excellence, n'est-ce pas ? Donc, il faut gonfler le drame, donc là, déjà, dans le précédent, on faisait ça, il essaye de créer un passé à Hercule Poirot, là, on a eu une introduction pendant la Première Guerre mondiale, où on les explique pourquoi Hercule Poirot porte cette fameuse moustache. – Ah, l'origine de la moustache, mes amis ! – Est-ce qu'on avait vraiment besoin de le savoir ? Je ne sais pas, en tout cas, avec cette explication-là, je trouve ça parfaitement ridicule, et puis… – Est-ce qu'on a l'explication de son accent français complètement pourri ? – Oui, c'est le fait que Kenek Branagh n'est lui-même pas français, ça peut s'expliquer comme ça, non, alors c'est… – Parce que d'ici, il recule Poirot ? – Effectivement, à nouveau, son jeu, c'est un gros problème, et puis il y a cette envie de gonfler le drame plus que de raison, en rajoutant des séquences d'action parfaitement inutiles, il y avait déjà ça dans le crime de l'Ordre Express, avec des cascades sur des échafaudages, là, on a une fusillade dans une cuisine qui n'a absolument aucun sens. – Moi, le gros problème, je trouve, de ce film-là, c'est qu'on est dans le genre, on le précise, du « who done it », alors le « who done it », ça peut s'apparenter à un cluedo géant, c'est ça ? Donc, il y a un détective, tout le monde est suspect, et puis on essaye de trouver le responsable ou la responsable du meurtre qui a été constaté. Le problème là-dedans, c'est que le « who done it », c'est censé être ludique, et le spectateur est censé pouvoir réfléchir lui-même à « ah, est-ce que ce serait lui ? Est-ce que ce serait elle ? » Et là, le problème, c'est qu'on a des scènes de dialogue avec Hercule Poirot qui réfléchit tout seul, comme c'était le cas il y a cinq ans dans le précédent film. – Et puis, ce que dit aussi Thibaut par rapport à l'idée de gonfler les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, ça prend beaucoup trop de temps aussi, c'est très long, et puis il y a un côté chicos aussi qui est étalé comme ça, puis qui est vraiment… même le casting, enfin, tout le monde pose un peu. La direction d'acteur est catastrophique par rapport à ce deuxième problème de tonalité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas à fond dans le « who done it », c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui hésite entre deux trucs et qui, pour faire Hollywood, pour faire bien, veut en mettre plein la vue, et puis du coup, on est dans quelque chose qui n'est pas ensemble, qui ne fonctionne pas très bien. – Est-ce qu'il n'est pas un peu mégalo, Kenneth Branagh, d'être à la réalisation et puis d'incarner ce rôle principal dont il veut vraiment nous donner une importance énorme par rapport aux autres personnages de l'intrigue ? – Ça, ce n'est pas une découverte que Kenneth Branagh est mégalo. Le rôle qu'il jouait dans le deuxième Harry Potter, en gros, c'est lui, c'est effectivement ce personnage-là, et là aussi, ça pourrait fonctionner, cette idée d'enrichir le drame, etc., si ça marchait vraiment, mais tu parlais de, là aussi, d'en mettre plein la vue, je trouve que c'est aussi un gros problème du film. Dans le crime de l'ordre express, on avait une avalanche, en image de synthèse absolument immonde, là, ils ne se sont pas embêtés à aller tourner sur place en Égypte, ils sont tous devant des fonds verts, alors ça peut marcher, mais la scène de rencontre avec son ami devant les pyramides, elle est assez terrible à ce niveau-là, on voit qu'ils sont juste en train de se dire bonjour devant un fond vert. – Et puis le casting, Patrick l'a évoqué, mais parlons quand même de la vedette du film, Gal Gados, qu'on connaît comme Wonder Woman dans les films de DC Comics, qui joue comme une patate, disons-le ! – Elle n'est vraiment pas à la hauteur, elle se fait complètement bouffer par son alter-ego Emma McKee, qui est cette actrice française révélée par la série Sex Education sur Netflix. – Qu'on a vu dans Eiffel aussi. – Eiffel, effectivement, et qui, elle, est excellente, et de mettre Gal Gadot face à elle, c'est un gros problème, enfin, je trouve la grosse erreur de casting… – Surtout que dès le départ… – Ça nuit très sérieusement à l'intérêt, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est moins pire que l'autre, au niveau de la passion jouée, enfin, vraiment, après, c'est peut-être vous, vous avez peut-être une sensibilité plus pour l'une que pour l'autre, je ne sais pas. – Moi, je me suis dit, comment Armie Hammer peut choisir Gal Gadot au lieu des Mamaké au début du film, moi, c'était fini. – Oui, mais l'autre aussi, dans le genre Boudre, etc., elles ont fait des tonnes aussi, mais tous les acteurs sont dirigés d'une façon que je ne comprends pas, c'est vraiment terrible à ce niveau-là aussi. – Bon, alors Patrick, on recommande ou pas ? – Je ne suis pas très emballé. – On l'a senti, Thibaut. – Revoyez plutôt la version de 1978, qui était bien plus réussie. – D'accord, Morts sur le Nil, donc, de 1978, c'était réalisé par qui à l'époque ? – C'était John Guilhermin, le réalisateur de King Kong. – Ah, très bien. Ok, alors voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Morts sur le Nil, qui est en salle depuis le 9 février. Si vous voulez, allez vous faire votre propre avis. Et puis, bien entendu, une fois que vous verrez cette émission, que vous aurez vu le film, dites-nous si vous êtes d'accord ou non avec nos cinéphiles sur NRTV. On passe tout de suite au prochain film, film d'animation pour petits et grands, enfin, pour les familles en tout cas. Ça s'appelle Vaillante et c'est une jeune fille qui veut absolument devenir pompière. – Urgence, allez-vous, une des produits chics ! – Vous voyez ces petites filles, trop génial ! – C'est moi, Georgian Olaz. – Moi, ce que je veux, c'est devenir pompier. C'est mon rêve. – C'est mon destin. – Voilà, ça virevolte, ça part dans tous les sens, une courbe poursuite dans les rues de New York. Thibaut, que penses-tu de ce film Vaillante, donc par les mêmes producteurs que Ballerina, et puis qui est réalisé ? Eh bien, c'est le tout premier film, quand même, il faut le préciser, du français Laurent Zetoun, qui, à la base, est producteur. Et alors, son nom ne vous dit peut-être rien. Par contre, les films qu'il a produits, je suis sûr que oui. Si je vous dis Intouchable, si je vous dis Le sens de la fête, si je vous dis Samba, et puis L'arnaqueur, je pense que vous voyez qui c'est. Et puis, son collègue, c'est Théodore Taille, qui est un Canadien qui a été animateur chez DreamWorks, qui a bossé sur Kung-Fu Panda, Shrek, Madagascar ou Dragon. Voilà, j'ai posé le contexte à ta place, Thibaut, tu ne m'en veux pas ? Non, tu l'as très bien fait. Bon, ça vaut quoi, Vaillante ? Ça vaut que c'est un… Je trouve que c'est vraiment un tout petit film d'animation, c'est-à-dire qu'il y a une certaine originalité dans le projet. Moi, j'aime assez la proposition de départ, le pitch de Croiser, en gros, c'est Mulan chez les pompiers, si on veut résumer ça un peu rapidement. Puis c'est dans l'air du temps aussi. Oui, absolument. Et l'idée de placer ça dans le New York des années 30, où on l'orgne aussi un petit peu par instant vers le fantastique. Il y a un antagoniste qui est un… Comment on appelle ça ? Un pyromane où là, on pense un peu au fantôme de l'opéra dans certaines scènes. Donc voilà, il y a des trois idées… Et à Dracula aussi. À Dracula aussi, qu'on cite explicitement à de nombreuses reprises. Mais il y a deux, trois petites choses comme ça qui me plaisent. Après, d'une manière générale, je trouve hyper classique dans la facture. La direction artistique, ça ressemble à n'importe quel film d'animation bas de gamme qu'on peut voir chaque année. Le propos est assez honorable sur cette idée du féminisme, mais ça n'a pas la rigueur d'un Pixar, justement, dans l'écriture. Et donc voilà, moi, je n'en ai pas retenu grand-chose, mais c'est honorable, il n'y a rien de déshonorant, mais il sera assez vite oublié, je pense. – C'est vrai que Thibaut compare avec les Pixar. Pixar, on a l'habitude, c'est des films pour petits et grands, véritablement, savoir que les adultes peuvent véritablement y trouver leur compte. Dans Vaillante, est-ce que ça ne s'adresse pas un peu plus pour les enfants ? – C'est vrai que c'est un film qui est plutôt pour les enfants, pour les petits-enfants même. Après, ce qui est intéressant, effectivement, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est effectivement le discours sur le féminisme qui va aussi, via des personnages secondaires, s'ouvrir à toutes les minorités, ce genre de choses-là. Ça, je trouve intéressant que ça soit placé. Après, effectivement, il y a le problème des gimmicks qu'on retrouve un peu dans certains films d'animation américains, avec des gags un peu à répétition et ce genre de choses-là. – Et qui ne marchent pas trop quand même. – Qui ne marchent pas trop sur les adultes, on va dire surtout. – Oui, c'est vrai. – Donc voilà. Surtout au début, il y a un côté très enfantin aussi dans l'esthétique, dans l'animation. J'aime bien un peu l'esthétique, je trouve, s'améliorer avec les scènes un peu inquiétantes dans les bâtiments qui ont été mis en feu par le pyromane. Et je trouve qu'il y a une dernière scène qui est assez vertigineuse au niveau de l'effet, quand on est en train de la regarder dans le cinéma. Il y a quelque chose qui nous donne vraiment le vertige et qui, du coup, est assez impressionnante à ce niveau-là. – Oui, la réalisation est propre à part ça. – Oui, voilà. Donc, joli film avec quelque chose à raconter. Maintenant, voilà, quelques gimmicks un peu trop vues et trop régulièrement vues dans les films d'animation. – C'est ça, vite oubliable. Rien à rajouter, j'imagine, sur Vaillante. – Non, je pense qu'effectivement, si les familles cherchent un film à aller voir pendant ses prochaines vacances, ça peut tout à fait convenir. – Voilà, donc tu recommandes pour les familles. Mais t'es gentil, tu vois, Patrick. – Non, mais moi aussi, tout à fait. – Ok, bon, ben voilà. Nos cinéphiles vous recommandent la sortie en famille avec ce Vaillante, je le répète, qui est en salle en Romandie depuis le 2 février. Puis pareil, dites-nous sur les réseaux sociaux, si vous êtes allé le voir, si vous avez envie d'aller voir ce Vaillante. On change de sujet, on tourne la page et puis on passe à un tout autre film. – Tourne le film, là-bas. – Oui, alors là, complètement. Et puis on retourne un peu dans le passé avec ce Tragedie of Macbeth réalisé par Joël Cohen avec Denzel Washington et Frances McDormand, adaptation donc du grand classique de Shakespeare. – Sous-titrage Société Radio-Canada – By the pricking of my thumbs, – Beaucoup de mystères, et puis un noir et blanc, comme vous le voyez, assez somptueux dans ce film qui sort exclusivement sur la plateforme Apple TV+, nouvelle adaptation de Macbeth, alors Joël Cohen n'est pas le premier à l'avoir fait, il y a eu Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski, et même plus récemment, Justin Courzel avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, peut-être que chez vous, vous avez vu ce film-là, et donc là, Joël Cohen qui se sépare pour ce film-là de son frère Ethan, les frères Cohen, pour la première fois qu'ils ne sont pas à deux, qu'est-ce que ça vaut ce Tragedie of Macbeth qui, au vu de la bande-annonce, paraît quand même assez austère, c'est pour cinéphile à guérir. – C'est un film assez pointu, on va dire comme ça, aussi du fait que c'est le texte anglais d'époque, c'est écrit en 1700, sauf erreur, donc du coup, voilà, c'est assez l'anglais, pas l'anglais courant habituel. Moi, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un parti pris très fort au niveau de la mise en scène, on l'a vu dans les images, et un parti pris qui va épurer tout ce qu'il pourrait y avoir comme grand spectacle ou choses autour un petit peu de la tragédie, et mettre en avant aussi l'aspect mystique de la tragédie qui est vraiment l'élément déclencheur, on a vu les images avec la sorcière qui devient trois, j'adore ce plan-là, qui est en fait l'élément déclencheur qui va décider finalement du destin de Macbeth, de ses choix, de ses inquiétudes et de ces choses-là. – Et qu'est-ce que Joël Cohen a à nous dire sur cette pièce de Macbeth, parce que j'ai oublié de le dire en introduction, c'est que c'est le texte littéral, vraiment, il a repris le texte de 1623 de Shakespeare sans l'adapter au goût du jour, et puis avec cette mise en scène, alors ce serait, comment dire, pas très juste de dire ça, mais ce côté théâtral qui ressort aussi. – Je ne trouve pas que ce n'est pas très juste, parce que quelque part, bon, il y a des points de vue qui sont vraiment cinématographiques où la caméra est placée, mais quelque part, par rapport aux éléments qu'on a dans le film, on pourrait très bien imaginer cette reconstitution sur une scène, à peu de choses près. Donc il y a une épure qui est vraiment assez bien et très théâtrale. – Ça s'adresse à qui, ce film, Thibault ? – C'est difficile à dire, effectivement, je pense que les amateurs des Frères Cohen devraient s'y retrouver en règle générale, les amateurs de Shakespeare aussi, parce que, voilà, tu l'as dit, ce n'est pas le premier à s'attaquer à cette pièce-là, et on voit que, contrairement à un Kenneth Branagh, justement, on peut réadapter des choses qui ont déjà été portées à l'écran en apportant quelque chose de neuf. Là, tu parlais de théâtralité, il y a aussi un renvoi direct au cinéma muet, finalement, avec cette forme en quatre tiers, qui est aussi très épurée, c'est assez minimaliste comme mise en scène, on assume l'artificialité, les extérieurs sont soit hyper désertiques, soit dans la brume, on ne voit pas grand-chose, les intérieurs, c'est des bâtiments très froids, très épurés, on est à mi-chemin entre du Escher et un peu une atmosphère presque à David Lynch, si on veut, et du coup, je pense que c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que soit on est complètement laissé de côté dès le départ, on ne rentre pas, soit, comme ça a été mon cas, je crois le tien du coup, on est assez fasciné parce que, justement, en plus, il colle au plus près des acteurs, c'est beaucoup de gros plans, donc on met en avant le texte et le jeu, donc si ça marche, ça donne une expérience vraiment assez captivante. – Bon, alors, je ne devrais pas le dire, mais moi, je n'ai pas du tout aimé le film, mais j'écoute vos conseils parce que ce sont vous, les chroniqueurs, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que je t'ai posé la question à qui ça s'adresse parce qu'avec l'austérité du texte, avec en plus ce noir et blanc, et puis ces décors très froids, ces plans aussi très chirurgicaux comme ça, moi, effectivement, je suis resté totalement dehors et puis même j'ai l'impression de me retrouver devant un film nécrophile, en fait. – Ah bon ? – Voilà. – Pas du tout, parce que je trouve que, justement, avec cet épure-là, on entend très bien le texte, les acteurs l'incarnent très, très bien aussi. – Oh, Denzel Washington, j'ai eu beaucoup de mal quand même. – Et du coup, le drame de l'être humain, parce que c'est ça que raconte un peu la pièce, c'est le drame de l'être humain confronté aux incertitudes de la vie, à quelque chose de plus grand, au mystère, à la magie, à ces choses-là qui peuvent arriver dans la vie. Et on le vit très bien, on le sent, on a le temps d'écouter les choses. Voilà, donc je trouve que le sens profond, ce qui nous touche dans la pièce de Shakespeare est vraiment présent. – Bon, ce jeu théâtral de Denzel Washington et Frances McDermott, moi, ça m'a laissé de côté, mais toi, non ? – Alors, McDermott, je la trouve excellente. Washington, je suis d'accord qu'il est un peu sur la corde raide. Enfin, c'est un peu… Il a une espèce de posture presque un petit peu parodique, par instant, c'est un peu déstabilisant, mais je trouve que ça marche, il est juste à la limite. – En plus, je trouve qu'il est très juste dans cette façon de montrer au début un personnage qui est noble dans ses actes, qui est brave, qui est courageux, qui est droit, et qui, en fait, va être perverti par rapport à ce qui va se passer autour de lui et ses doutes, ses inquiétudes et ces choses-là. Je trouve qu'il est très bien. – D'accord, bon, eh bien, vous recommandez. Alors, je suis passé à côté du film, voilà, vous l'aurez compris. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi, ou bien au contraire, vous êtes comme Patrick et Thibaut, et vous avez adoré ou vous adoreriez voir ce « Tragédie of Macbeth » de Joël Cohen, disponible donc sur Apple TV+. Voilà pour nos trois films de ce débat. Et puis alors, les amis, quand même, je voulais vous dire, on ne vous parlera pas aujourd'hui de « Moonfall ». Non. – Mince alors. – Je vous dis tout, on devait vous en parler à la base. « Moonfall » de Roland Emmerich, film catastrophe, eh bien… – Film catastrophe, catastrophique. – Catastrophique, effectivement, voilà, on ne vous en parlera pas parce que, eh bien, c'est tout nul. On s'embête avant que Roland Emmerich fasse tout péter, voilà, à la manière d'indépendance D, le jour d'après, ou 2012, voilà, ça ne vaut pas la peine, n'y allez pas. – Je me suis demandé, en fait, en voyant le film, si moi, je m'ennuyais plus qu'Ali Berry quand elle joue dans le film parce qu'elle s'ennuie à fond aussi, quoi. – Voilà, si vous êtes amateur de gros navets, eh bien, vous savez quoi faire, il y a ce film en salle. Mais allez, on va vous conseiller quand même des meilleurs films que ça dans l'agenda, l'agenda du distrit, de la région, de la côte aussi. Il y a plein d'événements, ce mois de février, a commencé par le film Robin des Voix, qu'est-ce que c'est ? – C'est un documentaire dont tout le monde parle actuellement, que tout le monde va voir en salle, qui a été tourné, en fait, à Lausanne. Ça met en scène la vie, mais aussi le travail du Suisse roman Robin de Haas, qui est coach en coordination respiratoire et chanteur. Et il y a une séance qui aura lieu au Cinéma Capitole à Nyon, le 21 février à 20h30, en présence de Robin et des réalisateurs Frédéric Gonzet et Catherine Hazard. – Et puis alors, tu vas faire plaisir à notre cher Thibaut, c'est que tu vas reparler à nouveau de West Side Story de Steven Spielberg. – Je me fais plaisir à moi aussi, parce qu'on est d'accord que c'est un des meilleurs films de l'année passée. Voilà, pour les retardataires, il y a une projection qui aura lieu au Ciné Versoix le 26 février à 20h30. – C'est magnifique. Et puis, un autre documentaire, il me semble, Jane by Charlotte, c'est Charlotte Gainsbourg qui réalise un film sur sa mère, Jane Berkine. – Oui, plus que ça, elle va réaliser ce documentaire. Elle va, pendant 4 ans, se filmer, elle, avec sa maman, dans des relations où elles évoquent le passé, leur vie commune, leur carrière et ce genre de choses-là. Ça donne quelque chose qui est touchant, qui est intime. Il y a une espèce de mise à nu des deux artistes et aussi de leurs relations. Projection le 28 février à 20h30 au Capitole à Nyon avec Vision du Réel, donc c'est dans le cadre de Vision du Réel en tour. – Thibaut, il me semble que tu attends énormément le prochain Batman avec Robert Pattinson. – Seulement pas. – Tu mens, Thibaut, tu mens, je te connais. Eh bien, peut-être que grâce à Patrick, tu auras l'occasion de le voir avant sa sortie officielle le 2 mars. – Un petit peu plus tôt, une avant-première au Capitole à Nyon, le mardi 1er mars à 20h15. Nouveau film sur Batman, nouveau réalisateur, nouvelle interprète Robert Pattinson. Une vision qui s'annonce un peu sombre et violente. – Et on adore, on a très hâte de voir ce film. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, ce sera notre film du mois, le mois prochain, durant l'émission de mars. Et puis on termine cet agenda avec un ciné-concert sur Bourgville. – Oui, Musique et cinéma le vendredi 11 mars à 20h30 au Cinéma Rex à Aubonne, cette fois. Il s'agit en fait d'un concert de chansons de Bourgville qui va être interprété par Patrick Vuillamy au chant et Lionel Buret à l'accordéon, guitare et chant. Un concert qui est ponctué en fait d'extraits de films mais aussi d'interviews ou d'extraits de shows comme ça de Bourgville qui était un des grands acteurs français populaires dans les années, on va dire, 50 à 1970 à peu près. – Mes souliers, mon vélo, ça te parle ? – Je ne sais pas s'il m'a chanté ça du coup, mais ça te parle. – Le fruit aussi, le fruit, il est jeune, il est jeune. – Effectivement. – Merci beaucoup Patrick pour cet agenda. On passe tout de suite, messieurs, à vos coups de cœur respectifs. Alors Thibaut, tu t'es permis une petite écartade dans le temps. Tu t'es dit, thématique Agatha Christie, mort sur le Nil, c'est tout nul. Alors autant voir un bon film d'Agatha Christie. – Oui, et autant revoir la version du Crime de l'Ontexpress de 1974 réalisée par Sidney Lemaitre, qui est la dernière adaptation réalisée du vivant d'Agatha Christie qui détestait à peu près toutes les adaptations de son œuvre et qui tolérait plutôt bien ce film-là, à l'exception de la moustache d'Hercule Poirot qui n'était pas du tout assez proéminente à ses yeux. Je ne sais pas si elle aurait apprécié celle de Kenneth Branagh. Mais voilà, avec là aussi un casting de stars absolument dingue, on a Sean Connery, Ingrid Berman, Jean-Pierre Cassel et dans le rôle de Poirot, Albert Finney, qui n'est pas forcément plus subtil que Kenneth Branagh, mais heureusement le film dans son ensemble, lui, l'est beaucoup plus parce que Sidney Lemaitre, qui est réputé pour une mise en scène qui apparaît assez sobre et discrète, mais qui est en fait extrêmement calculée. Les plans ont toujours du sens, on n'a pas besoin de coller la caméra au plafond du train pour qu'il y ait un impact. Et on a un film qui est orchestré vraiment au millimètre près et d'une efficacité assez imparable. Donc ça reste pour moi la meilleure adaptation d'Agatha Christie, si on veut en voir. – La meilleure carrément, voilà. Donc vous savez quoi voir chez vous, parce que ce film-là est disponible en DVD, Blu-ray et puis en VOD aussi, vous le trouverez sûrement sur votre plateforme préférée. Et puis Patrick, on retourne au cinéma avec toi pour voir un film français. C'est ton coup de cœur du mois, ça s'appelle Les jeunes amants. – Oui, tout à fait. C'est un drame français qui raconte l'histoire d'une femme d'une septantaine d'années, qui a mis un peu sa vie sentimentale de côté, qui est incarnée par Fanny Ardant. Et elle va entamer une relation avec un médecin de 45 ans, c'est Melville Poupeau qui joue le rôle. Donc voilà, une histoire assez banale quelque part un peu, une histoire d'amour, voilà. J'aime beaucoup en fait ce que fait Karine Tardieu, la réalisatrice, parce qu'elle a une façon de capter, mais aussi de raconter les sentiments, mais aussi la complexité de l'humanité et des relations entre les gens, qui est très, très bien faite dans le film. Elle a aussi un petit peu une façon, un petit peu dans ses différents films, de mettre un petit peu en question des normes établies, des choses un petit peu au niveau de la société qui seraient un petit peu bien pensantes, et ce genre de choses-là, et puis de les dénoncer un peu. Et puis elle le fait de nouveau dans ce film-là. Elle avait fait un film avant qui s'appelait, ça y est, j'ai un blanc maintenant, un film avec Cécile de France et puis François Damien qui s'appelait « Au témoin d'un doute », et qui était plutôt une comédie, mais qui était déjà très réussie pour les mêmes raisons. Et puis là, c'est vraiment un très beau film. Ça sort quand ? Ça sort le 23 février. 23 février. Et puis il y a Fanny Ardent, qui est quand même une grande dame du cinéma français, et puis une femme fatale éternelle. Et puis Melville Poupot, il y a Cécile de France aussi dans le film, et c'est un film très fin, très, 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 ouais, beau portrait, très fin, très doux, très intéressant. Et bien le rendez-vous est pris pour le 23 février en salle. Et puis voilà, parce que je me permets tout dans cette émission, j'ai envie de donner moi aussi un coup de cœur, un petit coup de cœur quand même, pour le nouveau film de Woody Allen, ça s'appelle Rifkin's Festival. Ça sort le 16 février en salle. Alors je dis tout petit, oui, tout petit film, tout petit Woody Allen, mais Woody Allen qui s'amuse. Alors si vous êtes fan du cinéaste, vous retrouverez son sens du verbe, du rythme, ses réflexions philosophiques assez légères, teintées d'humour, d'autodérision. Et en plus, il s'amuse dans un festival de films, puisque c'est là où se passe l'histoire. Un homme qui voit son couple se déliter, puisque sa femme est attirée par le beau Louis Garel qui incarne un cinéaste. Et donc ça se moque du milieu cinéphile, du milieu du cinéma et des festivals de films. Et puis ça s'amuse aussi à pasticher Godard, Truffaut, Bergman, Bunuel. – Oui, les grands scènes du film d'auteur. – Voilà, alors ce n'est pas un grand film, c'est un film mineur je trouve dans la filmographie de Woody Allen, mais qui vaut quand même le détour en salle. Tu valides. – Oui, parce qu'en plus je trouve que le film, en dehors de tout ce que tu viens de dire, il a aussi du charme dans la façon de filmer Sainte-Sébastienne, parce que ça se passe au festival de Sainte-Sébastienne. Donc il y a ce côté-là un peu touristique que Woody Allen a un petit peu exploité depuis qu'il tourne beaucoup en Europe. Et puis là je trouve que c'est aussi un côté très charmant avec une actrice aussi espagnole qui est absolument magnifique dans le film. – Tout à fait. Woody Allen c'est ton truc toi, Thibaut ? – Alors assez peu, mais là vous donnez plutôt envie. – Ah bon, voilà, c'est Louis Garret, c'est ça. – Donc j'irai vérifier. – Oui, c'est ça, ce n'est pas non plus un argument pour on convaincre. – D'accord, voilà, bon je pense qu'on vous a conseillé suffisamment de films pour que vous ayez de quoi faire pendant ce mois de février. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous. – Merci avec plaisir toujours. – Et Thibaut, merci infiniment aussi. On se retrouve en mars les copains avec Batman en tout cas. – On n'a pas du tout hâte. – Pas du tout hâte comme dit Thibaut. Et puis vous, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette sixième émission cinéma sur Nyon Région Télévision. Voyez des films, allez au cinéma, faites ce que vous voulez. Et puis on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Ciao. – Sous-titrage ST' 501